Musique Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code dans lequel on va parler de tout, absolument de tout, autrement dit de everything. La série bien barrée de Christopher Cantwell et Ian Cullbard, parue aux Etats-Unis entre 2019 et 2021 chez Dark Horse et traduite en France chez 404 Graphics en avril 2022. Everything c'est quoi ? En premier lieu, c'est l'un des comics les plus étrangement bizarres parus ces dernières années. Dans les faits, Everything est une chaîne de magasins, fictive évidemment, installée un peu partout aux Etats-Unis et qui propose dans ses rayons absolument tous les articles disponibles dans tous les domaines. Vous avez besoin de quelque chose, de n'importe quoi ? Allez faire un tour à Everything. Nous sommes en 1980, à Hollande, une petite ville paisible du Michigan. Quand un magasin Everything y ouvre ses portes, sur le site de l'ancienne usine de Fagnon à vélo, forcément c'est un événement. Du genre qui se célèbre en fanfare. Everything, c'est l'irruption du monde moderne, de la société de consommation, dans une ville qui en était restée un peu en marge jusque-là. C'est aussi la promesse d'embauche et d'une prospérité accrue pour Hollande et pour ses habitants. Ok, tout ça c'est bien joli, mais au milieu de cette grande liesse collective, quelques personnes vont commencer à s'inquiéter d'événements et de phénomènes étranges dont ils sont directement ou indirectement victimes. Il y a ce vendeur dans un magasin de Wi-Fi dont le matériel se met à dérailler de manière inexplicable. Il y a Laurie, une jeune femme à la dérive, qui boit trop et qui déteste son job, qui est victime de malaises à répétition, de plus en plus violents. Il y a Eberhardt, l'adjoint du maire de Hollande, dont la femme passe ses journées à faire ses emplettes chez Everything, pendant que ses enfants tombent malades et que lui-même ne se sent pas très bien. Et puis, plus inquiétant encore, il y a une série de morts vraiment bizarres. Un employé d'Everything qui se tue dans un accident de voiture en voulant éviter un ours en peluche, un SDF qui meurt par combustion spontanée. Forcément, tous ces événements ont un lien avec Everything. Forcément. Oui, mais lequel ? Je l'ai dit en commençant, Everything est une oeuvre étrange, bizarre. Ses premiers chapitres en particulier sont vraiment déroutants. On suit une collection de personnages hétéroclites, sans grands liens entre eux, souvent assez sommairement présentés. On enchaîne les événements pas clairs, les séquences oniriques, les comportements saugrenus. Le bandeau de l'édition française place Everything au croisement de Twin Peaks et de The Leftovers. Pour The Leftovers, je ne suis pas trop sûr. Par contre, oui, le lien avec David Lynch est assez évident. Mais Everything va progressivement se détacher de cette référence pour glisser vers autre chose. Cette autre chose étant la science-fiction. Dans sa très intéressante postface à l'édition française, Aurélien Lemant insiste sur un auteur dont le travail et les thématiques se rapprochent beaucoup de celle d'Everything, Philippe K. Dick. Et effectivement, dans la seconde moitié du récit, quand les réponses aux questions qu'on se pose depuis le début arrivent progressivement et que les véritables enjeux du récit émergent, la parenté apparaît de manière de plus en plus évidente. Et en effet, dans la manière dont certains personnages s'interrogent sur leur propre nature, dans la manière dont la réalité en dissimule une autre tout aussi réelle et concrète, dans la façon dont le destin de l'humanité tout entière se joue entre une poignée d'individus pas du tout préparés à faire face à de tels enjeux, on peut dire qu'Everything est une œuvre Dickienne. Du coup, on ne s'étonnera pas de voir qu'elle a été traduite par Laurent Casey, l'un des meilleurs connaisseurs français de l'œuvre de Dick. Quelques mots tout de même sur les auteurs d'Everything. Le scénariste Christopher Cantwell vient de la télévision, où il a été en particulier le co-créateur de la remarquable série Alt & Catch Fire. Une série sur les débuts de la micro-informatique, mais qui parvenait à partir de ce sujet à brasser quantité de thèmes bien plus intéressants. Il a fait ses débuts dans les comics il y a 3-4 ans, et on le retrouve aujourd'hui principalement chez Marvel, pour un résultat assez inégal. J'avoue que son Iron Man, qu'il scénarise actuellement, met vraiment tombé des mains tellement on s'y ennuie. Quant à Ian Cullbard, c'est un dessinateur britannique, qu'on connaît surtout en France pour ses adaptations de Sherlock Holmes et de Lovecraft, toutes parues chez Achilleos. Son trait assez minimaliste et sa composition conviennent à merveille au scénario alambiquier de Cantwell, et ils en renforcent l'ambiance à la fois inquiétante et pourtant terriblement ordinaire. Alors certes, au premier abord, Everything peut effrayer, peut sembler abscond, voire sans queue ni tête. Sauf que non, Everything est une lecture qui demande un peu de patience pour révéler tous ses secrets et toute sa cohérence. Le voyage risque de secouer, surtout dans ses premiers virages, mais il mérite vraiment qu'on s'y embarque. Rappelons pour terminer qu'Everything est paru en France chez 404 Graphic en avril 2022, dans une excellente traduction signée Laurent Casey et accompagnée d'une postface très pertinente d'Aurélien Léman. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres plongées dans l'étrange. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire et surtout, surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt. Sous-titrage ST' 501